Générique ... Bonsoir, nous sommes le 18 septembre, il est 18h. Si vous nous suivez en direct, comme chaque soir, du lundi au vendredi, voici les titres pour cette édition. C'est à Buc, une école pour former les chiens guides est en construction. Invité Gilles Rossignol, responsable de la communication de l'école des chiens guides de Paris, il nous expliquera les enjeux autour de cette nouvelle structure. Handicap toujours avec une journée de sensibilisation organisée par la société de transport en commun Ski Bus, accès aux bus, mise en situation et échange avec les associations. 31e édition des journées du patrimoine ce week-end, à cette occasion, le château de Versailles va dévoiler les trésors de l'Aile du Nord, habituellement fermée au public. Ce fait d'hiver, pour débuter cette édition, des affrontements ont éclaté hier. Vers enfin de matinée à Trappes, les policiers sont intervenus pour des bagarres entre élèves du lycée Louis Blériot. Du gaz lacrymlogène a été utilisé par certains jeunes. Les deux principaux auteurs, âgés de 16 et 17 ans, ont été placés en garde à vue. Je reçois ce soir donc Gilles Rossignol, bonsoir. Bonsoir. Et bienvenue responsable communication pour l'école des chiens guides de Paris. Une école qui est en chantier aussi actuellement à Buc, on va en parler. Mais tout d'abord, puisqu'il est question de handicap, retour sur cette opération menée aujourd'hui par Skibus, société de transport en commun à 50 ans en Yvelines, qui proposait une sensibilisation avec des animations et des rencontres sur place. Anthony Rech et William L. Le temps d'une après-midi, ces salariés de la société Skibus expérimentent les sensations d'un aveugle ou encore l'accès en fauteuil roulant. Et monter dans un bus les yeux bandés pour la toute première fois permet de ressentir le quotidien d'une personne handicapée. C'est carrément un périple là, carrément, c'est un périple. Pas évident du tout, parce que vous êtes en train de vous, comment on appelle ça, chercher un repère et que vous avez habituellement d'uriner. Et là, c'est un repère inexistant. Au sein de l'entreprise, une formation est également proposée tous les 15 jours aux conducteurs de bus du réseau. L'objectif, permettre aux salariés de savoir réagir lorsqu'une personne handicapée souhaite monter dans le bus. A l'heure actuelle, 12 lignes sur les 39 que compte le réseau Skibus sont équipées pour l'accès des personnes handicapées. Pour qu'une ligne soit accessible, il faut qu'elle réponde à deux critères. Le premier critère, 70% des points d'arrêt de la ligne doit être aux normes, donc avec un trottoir avec une bonne hauteur, dégagé au niveau de la voirie. Et le deuxième critère, c'est que 100% des véhicules qui circulent sur cette ligne doivent être munis d'une palette. Une palette pour les personnes à mobilité réduite coûte entre 6 000 et 7 000 euros. Sur la communauté d'agglomération de 50 ans en Yvelines, 95% des arrêts de bus sont dits accessibles. Gilles Rossignol de l'école des chiens guides de Paris est l'invité de cette édition de jeudi. Ce type d'opération qu'on vient de voir sur la société Skibus, c'est une bonne chose ? Ça sert véritablement à quelque chose au-delà de l'animation que ça peut représenter pour le public sur place ce jour-là ? Ça sert et comment ? Je dirais parfait. J'ai même reconnu une personne de notre réseau qui était là et je la salue. Ça sert parce que c'est un point crucial quand on a un handicap. Une des premières choses qu'on va faire, que ce soit en fauteuil roulant avec un chien guide, c'est qu'on va aller prendre les transports en commun parce qu'on retrouve de l'autonomie et de la liberté. Et sensibiliser aux personnes en situation de handicap, ça permet aux chauffeurs déjà d'être sensibilisés. Ça permet aussi au public de comprendre qu'il y a des personnes qui sont en situation de handicap qui bougent grâce au transport public. Et nous, on le fait. On le fait avec la RATP notamment. Et c'est une très, très bonne initiative. Il y a des équipements, des investissements qui sont faits pour les équipements, en tout cas parce qu'il faut des moyens pour équiper les bus. On entendait 6 000, 7 000 euros pour ce type de passerelle. Les sociétés mettent les moyens, les pouvoirs publics mettent les moyens. Il y a encore un frein aujourd'hui. Alors sur les équipements, à proprement parler, je ne saurais pas vous dire. Les transports publics mettent des moyens sur la sensibilisation pour notamment tous les chauffeurs. Et sur les équipements, vous avez le sentiment que ça avance en tout cas ? Ça progresse. La loi de 2005, partout pour tous, progresse. Même s'il y a eu du retard sur l'équipement par contre des bâtiments publics. Mais là, c'est peut-être un autre sujet. On va revenir au cœur du sujet pour lequel vous êtes là ce soir. C'est pour nous parler de ce futur centre pour chiens guides d'aveugles qui est en construction à Bucs. Ce sera une deuxième antenne pour votre établissement qui est situé à Paris. Structure fondée, voici 25 ans pour venir en aide aux malvoyants et en leur remettant des chiens guides. Le constat aujourd'hui, c'est que tous les ans, une centaine de personnes encore attendent un chien. Vous n'aviez pas la capacité, la possibilité de répondre à la demande ? Oui. Alors il faut comprendre deux choses. On est une école dans un réseau. Il y a 12 écoles qui sont fédérées au sein de la Fédération française et l'Association de chiens guides d'aveugles. L'école de Paris a en réserve, voire 120 personnes qui attendent. 120, c'est un chiffre, il faut traduire, c'est entre deux ans, deux ans et demi, trois ans d'attente pour avoir un chien guide qui est remis gratuitement. Ça, c'est important. Donc effectivement, l'idée, c'est de réduire ce délai, donc d'augmenter le nombre de chiens guides remis. Et pour ça, la nécessité de construire, on va dire, une deuxième école ou un centre d'élevage et d'éducation. Donc il y a un centre à Paris et le centre à Bucs. Où en est le chantier ? On en voit quelques images. Le chantier avance. On a, samedi dernier, fait une cérémonie, la cérémonie du bouquet qu'on va mettre en haut de la charpente. Donc ça donne une bonne idée. Les bâtiments sont sortis de terre, les charpentes sont là, les box de maternité sont là, les box d'éducation sont là, le box de famille d'accueil aussi. Après, il reste à faire tout le reste. Donc il y a encore à peu près, on va dire, 8 mois, 10 mois de travail. Donc ça devrait voir le jour vers le premier semestre 2015. La capacité, une trentaine de chiens sur Paris, une trentaine de chiens ici aussi ? Oui, alors c'est le centre d'élevage et d'éducation, est un centre d'élevage et d'éducation. Donc ça va permettre de créer des chiots. Donc ça veut dire à peu près 120 chiots par an qui naîtront à Bucs. Une trentaine de chiens, effectivement, qui seront en période d'éducation, en première éducation à Bucs et un peu plus à Paris. D'accord. Vous parliez de la naissance de ces chiens justement. Comment ça se passe l'éducation concrètement d'un chien guide d'aveugle ? Tous les chiens peuvent prétendre à devenir chien guide d'aveugle ? Non, non, non. C'est pour ça qu'on a un centre d'élevage parce qu'il faut sélectionner les mâles et les femelles. On fait des croisements. La plupart, ce sont des retrievers, golden, labrador. On a des barbés, on a des flat-coats, des border-coli aussi. Donc il y a une pré-sélection. Et ensuite, on suit le chiot de sa naissance jusqu'à sa remise. Donc c'est un travail 24-24 pendant deux ans. Donc n'importe quel chien ne peut pas devenir chien guide d'aveugle, d'autant qu'il faut avoir des connaissances. Une expertise que l'on a, nous, depuis un peu plus d'une trentaine d'années. Donc c'est vraiment un travail bien précis et spécifique. Comment se passe la formation au quotidien pour ces chiens ? Alors la formation, ils naissent à l'école. Ils sont vaccinés. Au bout de trois mois, ils partent en famille d'accueil. Je voudrais bien revenir là-dessus d'ailleurs parce qu'on est en recherche de famille d'accueil. C'est un point essentiel pour la région ici de 78. Ensuite, il reste une petite année avec la famille d'accueil. Il commence une pré-éducation en relation avec l'école. Et ensuite, il passe une toute petite année à l'école d'éducation entre les mains de pré-éducation et éducation. Donc c'est deux ans de travail avant d'être remis. Cette période de remise dure à peu près six mois entre la première rencontre et le fait qu'on considère que le chien est véritablement remis et qu'il n'y a plus besoin de retravailler. Et ensuite, il y a une période de neuf ans de suivi avant la retraite. Il faut ces familles d'accueil. Alors ces familles d'accueil consistent en quoi ? Cette famille d'accueil, ce sont des bénévoles. J'espère vous convaincre et prendre un chien guide à la fin de l'émission. Il est difficile dans l'appartement, on va faire de la place. On accepte les appartements. Les personnes déficientes visuelles vivent beaucoup en appartement. En tout cas, les familles d'accueil s'investissent énormément. Ce sont des bénévoles. Donc c'est gratuit entre guillemets. Si ce n'est qu'un travail d'à peu près 25 heures par jour pour commencer une éducation avec ces chiens. Donc ce sont des personnes investies qui savent ce qu'elles font. Et surtout, elles sont suivies, accompagnées par l'école et par un éducateur. Il faut être disponible aussi. Parce que vous parliez de ce temps d'accueil, les familles qui travaillent par exemple. Le chien ne va pas rester tout seul à la maison, ce n'est pas forcément l'idéal. Bonne remarque, il ne faut pas que le chien reste seul à la maison, pas plus de deux heures ou trois heures. Ça veut dire que la personne qui travaille, elle peut amener le chien sur son lieu de travail. Il y a un décret qui existe, qui rend cette possibilité-là, même pour les élèves chien guides qui ne sont pas encore devenus chien guides. Donc c'est vraiment l'associabilisation au maximum. Et donc on cherche des familles de manière à ce que le chiot puisse vivre de la même manière, parce qu'ensuite il vivra avec une personne déficiente visuelle. Et cette période dure combien de temps en famille d'accueil ? Une petite année. Une petite année. De l'âge de trois mois jusqu'à un an du chiot. Ça dépend des chiots, ça dépend des races, etc. Donc n'hésitez pas, si vous souhaitez être famille d'accueil pour ces chiens, pour ces chiots qui deviendront guides d'aveugles, à prendre contact avec les chiens guides de Paris, qui pourront vous donner tous les renseignements, avec bien sûr des besoins nécessaires, très importants en ce moment, avec l'ouverture à venir du centre sur but qu'on l'imagine. Vous disiez que c'est remis gratuitement, ça coûte cher malgré tout, un chien guide. Comment c'est financé ? Oui, c'est financé par des dons privés, des legs et des dons. C'est difficile de donner un coup, on donne une fourchette, une idée, on s'entend au niveau national et avec la fédération de dire que c'est à peu près 25 000 euros. Ça donne une idée, c'est pas 500 euros, c'est pas 150 000 euros, c'est deux ans de travail plus neuf ans de suivi, plus ensuite la famille de retraite derrière. Donc c'est 15 ans de l'année d'un chien qu'on prend quasiment en charge. Alors les familles d'accueil, je précise, on paye les croquettes et le vétérinaire, donc c'est entre guillemets coût zéro. La personne déficiente visuelle, elle, prend en charge ces frais-là. Mais voilà, on arrive sur à peu près cette fourchette-là. Ça donne une idée quand même de la valeur ajoutée que l'on a, l'idée étant que derrière, c'est un bénéfice gigantesque. On utilise, on produit entre guillemets des chiens guides pour un handicap sensoriel, en l'occurrence la cécité. Et c'est ça qu'on essaie de vaincre en fait. Parce que vous dites produire, justement, c'est véritablement le terme, puisqu'il y a cette sélection aussi génétique qui s'opère et qui s'opérera à Buca dans le centre. Oui, c'est vraiment, ça va être, on va dire, le critère principal de l'école. On aura un centre d'élevage, on aura huit maternités, on aura neuf box ensuite pour accueillir les chiens qui seront nés. Et on a un centre famille d'accueil. Donc on a toute cette chaîne, le début en tout cas, avant de rentrer en pré-éducation et en éducation. Une spécificité tout de même, Buca est un très bel endroit, donc ça va être vraiment notre cocooning de maternité. Ça changera de Paris. Ça changera de Paris. En revanche, c'est vraiment l'école de Paris. C'est une entité, ce sont deux lieux géographiques derrière l'école de Paris. Pourquoi on tient à l'école de Paris ? Parce qu'on produit des chiens et on éduque des chiens urbains. Ce sont des chiens qui vont aller dans le métro. Le premier sujet illustrait parfaitement la chose. Ce sont des chiens qui vont être au milieu de la foule. Ce sont des chiens qui vont aller travailler. On a des personnes qui font une heure et demie de transport en commun avec leurs chiens, qui ont des enfants et qui vivent quasi normalement avec un chien guide. C'est ça que ça apporte le chien guide, l'autonomie, la liberté. Pour bien qu'on comprenne, ceux qui ne sont pas familiarisés avec tout ça, le chien guide, vous le prêtez, il n'est pas donné ensuite à la personne déficiente visuelle ? Oui. Alors le terme, c'est ni prêter ni donner, le terme c'est remis. Il reste quand même sous notre responsabilité et il est suivi. On a deux personnes à l'école de Paris qui travaillent à temps plein pour suivre 320 équipes, maîtres chiens guides et chiens guides pendant neuf ans. C'est-à-dire que la personne, elle va un jour déménager, se marier, avoir des enfants. Donc ses besoins vont évoluer. Ses transports vont aussi évoluer. Le chien guide va devoir apprendre d'autres destinations où aller. Et donc dans ce cadre-là, on les suit pendant neuf ans. Que deviennent les chiens après ? Eh bien les chiens, ils finissent leur vie le mieux possible parce qu'ils l'ont mérité, parce que c'est un chien de travail et parce qu'on en est responsable. On met au monde un chien, on en est responsable jusqu'à son dernier souffle. Donc ils partent en principe en famille de retraite, souvent dans la famille proche de la personne déficiente visuelle, donc la tente, les parents. Si ce n'est pas possible, des fois la personne le garde avec elle. Et un deuxième chien, mais c'est plus compliqué. Sinon, ils vont en famille de retraite. Donc c'est un autre appel. On a besoin aussi de famille de retraite, de gens. Alors c'est un investissement qui est plus léger puisque le chien a à peu près 11 ans et va vivre jusqu'à 13, 14 ans. Donc on s'engage sur 3, 4 ans avec un chien qui est terriblement bien éduqué. Oui, forcément bien éduqué. Donc si vous voulez les aider dans l'éducation, ça c'est beaucoup plus jeune. Et si vous voulez ensuite être aussi famille pour accueillir ces chiens en fin de vie, on va dire, vous pouvez aussi vous manifester. Merci beaucoup d'être venu nous expliquer le fonctionnement de votre structure. Nous ne manquons pas de venir vous voir à l'ouverture. Ce sera au début de l'année prochaine, ce centre d'élevage pour chiens guides d'aveugles. Merci à vous. Merci. Nous ouvrons une page économie à présent avec un dossier consacré à l'apprentissage. Ce sera l'un des thèmes du nouveau numéro de Filéco sur notre antenne ce soir. Et vous allez voir que si ce type de formation a le vent en poupe, les contraintes sont nombreuses pour les employeurs. Florane Parfait. Son premier emploi, Mehdi, n'a pas eu besoin de beaucoup le chercher. La société où il a appris son métier d'artisan chauffagiste l'a pris en CDD. Obtenir un job plutôt facile avec l'apprentissage, trouver une entreprise en alternance est en revanche plus compliqué. Les artisans sont soumis à de nombreuses réglementations, notamment sécuritaires. Prendre un jeune s'avère parfois plus une charge qu'une aide réelle. Il faut trouver quoi, parce qu'il y en a qui sont déjà pris, il y en a qui ne prennent pas forcément d'apprentis, parce que ça leur coûte cher. Il y a des choses, des fois c'est assez technique. Par exemple, déjà utiliser la disqueuse, au début j'avais pas le droit quoi, vu que c'est dangereux. Il faut bien prendre ses précautions avant d'utiliser, mettre ses lunettes, ses gants, puis faire très attention. L'activité, notamment celle des mineurs, est particulièrement encadrée par le code du travail. Ainsi, un jeune couvreur n'a pas le droit de monter sur une échelle, et un apprenti boulanger ne peut travailler avant 6h du matin. Si des dérogations sont possibles, la lourdeur administrative freine beaucoup d'artisans. Comme l'explique Laurence Bourgeois, elle a pourtant embauché ses trois derniers apprentis. S'il faut respecter toutes les règles liées à l'apprentissage, effectivement, il y a des gens qui n'ont plus envie de travailler avec les jeunes. C'est trop difficile. La responsabilité est énorme. Il faut bien apprendre un métier, il faut bien savoir faire quelque chose. Et pour se lancer dans la vie, il faut tester des choses. Des règles lourdes à appliquer, mais pas seulement. Le contexte économique explique aussi l'impopularité de l'apprentissage. Dans les Yvelines, les effectifs des salariés ont diminué de 22 et de 33% au premier et second trimestre 2014. Dans les travaux publics, les entreprises ont moins de commandes et peu de visibilité à long terme pour embaucher. Dans ce cas, difficile de s'engager pour deux ans avec un apprenti. On développe de plus en plus de contrats sur un an, c'est-à-dire sur des deuxièmes années. Donc on fait rentrer des jeunes en contrat de un an, de plus en plus. Je trouve que la demande a explosé ces deux dernières années. L'an dernier, déjà, c'était significatif et cette année, c'était normal. Cet été, seuls 12% des chefs d'entreprise envisageaient d'employer des apprentis en alternance. Dans ces conditions, attirer des jeunes en centre de formation et d'apprentissage devient un vrai problème. Il y a un an, ces établissements enregistraient déjà une baisse de 3% de leurs effectifs par rapport à 2012. Économie toujours, mais aussi environnement. Avec ces entreprises qui se mettent de plus en plus souvent au vert, une société propose maintenant une solution d'éco-pâturage où quand les moutons remplacent les tondeuses, c'est un sujet de Claire Cambier. Ces moutons ne broutent pas dans un champ en pleine campagne, mais sur le site d'une entreprise. Pour les 3000 mètres carrés qui entourent son dépôt de trappes, Nature et Découverte a opté pour de l'éco-pâturage. Ces moutons remplacent la tondeuse. On va les mettre devant l'entrepôt, parce que vous avez vu, l'herbe est assez haute aussi, pour le mettre bien le plus propre possible. Et ensuite, d'ici un à deux mois, on va les mettre sur l'arrière de l'entrepôt. Ces 8 moutons douessants sont loués à une société qui passe tous les 15 jours pour les soins vétérinaires. Le reste du temps, ce sont les salariés de l'entrepôt qui s'en occupent. Ils sont très dociles, on a envie de les caresser, même s'ils sont très peureux. Les gens ont envie de s'y intéresser et de venir les voir. Ça a aussi un rôle social. Car l'entreprise souhaite impliquer son personnel. Sur chaque site, une dizaine de salariés volontaires constituent un réseau vert. Ils sont chargés de favoriser la biodiversité, ici les copâturages, mais aussi des ruches ou encore des arbres fruitiers. Quand vous êtes dans votre métier, ce qui vous parle, c'est donner un peu de sens à ce que vous faites. Donc, de façon intrinsèque, votre métier peut vous donner du sens. Mais tout ce que vous pouvez mettre autour pour compléter et lui donner un peu de richesse, c'est toujours très bienvenu vis-à-vis des salariés. Autre solution pour les entreprises, transformer ces espaces verts en prairies. A Orgeval, la société Chinarps voulait faire de son siège social la vitrine de ses valeurs environnementales. Il y a trois ans, une belle pelouse verdoyante occupait l'espace. Il y avait à peu près deux tontes par mois. Ça faisait 24 tontes à l'année. Donc, c'était très polluant puisque c'était effectivement fait de façon traditionnelle. Et puis, on avait vraiment un gazon vert sans vie qui était traité avec des pesticides. Et du coup, on voulait donner vie à cette prairie. L'entreprise a signé un éco-contrat avec un autre prestataire. Aujourd'hui, le terrain n'est fauché que deux fois dans l'année. La dernière date du début du mois. On retrouve une vingtaine de variétés de plantes indigènes. Alors, des plantes indigènes, c'est des plantes qu'on n'a pas été chercher partout en France. C'est vraiment des plantes qu'on retrouve localement dans tous nos jardins, dans tous les espaces verts qu'on peut retrouver en région parisienne. Du géranium sauvage au bleuier. Pour les autres espaces verts aussi, les produits phytosanitaires sont bannis. On utilise des copeaux de bois issus des coupes d'arbres. Ça a un double effet d'une part sur les mauvaises herbes et aussi sur l'aspect irrigation, étant donné qu'on n'irrite plus du tout, on n'arrose plus du tout nos espaces verts. Pour aller plus loin, des ruches ont été installées et les abeilles ne sont pas les seules à être protégées. Cet hôtel à insectes est un abri pour de multiples espèces en cas d'intempéries. La société ne compte pas s'arrêter là, un potager est à l'étude. Sport, une nouvelle fois la grande classique Paris-Versailles a fait le plein sur les réservations. 25 000 coureurs qui vont s'élancer le dimanche 28 septembre de la Tour Eiffel. Le président de l'association a dévoilé les spécificités de l'édition 2014, un parcours qui reste inchangé entre le départ au pied de la Tour Eiffel, la célèbre côte des Gardes à Meudon et le finish final royal sur l'avenue de Paris face au château de Versailles. Les participants pourront profiter du paysage, mais pas question de laisser des déchets. Paris-Versailles s'inscrit de plus en plus dans le développement durable, notamment concernant les puces chronométriques des coureurs. Nous on fait en sorte que cette puce soit récupérée, réutilisée via le circuit des industriels, réutilisée vers d'autres courses. Cet argent qu'on récupère par la revente du système à l'industriel, cet argent on le redistribue à l'ONF et avec l'ONF on a un projet de construction, d'aménagement d'une zone en forêt de Meudon. Propos tenus au micro d'Anthony Rech, les journées du patrimoine 31e édition ce week-end. De nombreux monuments ouverts au public, parfois même l'occasion de découvrir des lieux inédits. Après le succès de l'ouverture de l'Aile du Midi l'an dernier, le château de Versailles va présenter les espaces et les collections historiques de l'Aile du Nord. Aurélia Debissi. Cette année encore, les journées du patrimoine sont l'occasion d'ouvrir de nouvelles portes du château de Versailles. Ce week-end, deux étages de l'Aile du Nord dévoileront les espaces et collections des galeries du château. Un musée historique créé par Louis-Philippe en 1830 dédié à toutes les gloires de la France. Alors là vous allez découvrir au premier étage des peintures surtout, une espèce de grande présentation du règne de Louis XIV depuis son enfance jusqu'à sa mort, donc la grande figure de Versailles. Et ici, au second étage, nous avons des salles consacrées en fait pratiquement au XIXe siècle après Napoléon, c'est-à-dire depuis le retour des Bourbons sur le trône en 1814-1815 avec les deux restaurations et jusqu'à la Première Guerre mondiale. Donc un siècle d'histoire de France. Une partie de l'histoire de France évoquée par des tableaux officiels et portraits commandés par les différents régimes qui se sont succédés ou bien offerts par des familles désirant s'inscrire dans l'histoire de France. Les journées du patrimoine au château de Versailles sont donc l'occasion de voyager à travers ces collections méconnues du grand public. La plupart des visiteurs de Versailles ignorent totalement en fait qu'il y a ce musée historique qui est en quelque sorte caché derrière la résidence royale. C'est comme la partie immergée en fait d'un iceberg puisque les collections historiques de Versailles sont un ensemble absolument énorme que Louis-Philippe avait installé dans tout le château et petit à petit la résidence royale a reconquis certains espaces, les appartements historiques mais il y a toujours de très nombreuses salles historiques que nous avons donc l'occasion de montrer pour les journées du patrimoine en attendant de pouvoir les montrer plus souvent, plus facilement, plus normalement en fait au public d'ici on l'espère quelques années. Une visite inédite à découvrir gratuitement samedi et dimanche de 9h à 17h. Versailles ou Paris, quel sera votre programme pour ces journées du patrimoine qui approchent ? C'est notre question du jour, vos réponses au micro de William L. Pour le moment rien. Je ne suis pas là, je vais faire les vendanges dans le Vaucluse. Je ne sais pas mais j'avoue que j'aurais besoin de visiter quelque chose avec mes potes. J'avais vu M6, c'était la première année qu'ils ouvraient leurs potes et je pense que ça va être intéressant d'y aller. Au Tunis. A Rambouillet, voilà. Qu'est-ce que vous allez faire à Rambouillet ? Visiter le château. Oh mon Dieu, pas grand chose parce qu'il y a toujours une queue insensée pour aller voir les monuments. Et je ne peux pas tellement rester le bout d'un temps très longtemps. Mais il y a plein de choses très intéressantes à voir si vous voulez savoir. Et si vous manquez d'idées, le programme complet est en tout cas retrouvé sur notre site internet dans la rubrique replay pour revoir le dernier numéro de notre magazine Culture Kiosque. En attendant, Culture, toujours pour terminer le journal avec l'ouverture ce jeudi du festival Tout mêlé à Môle. Le festival qui entend favoriser la multiplicité des formes d'expressions artistiques et dont vous allez découvrir la bande annonce. Juste le temps de vous rappeler que le journal revient demain aux mêmes horaires. Comme chaque vendredi, nous ferons un point sur l'essentiel de la semaine. Nous parlerons aussi de l'actualité du jour. Très bonne soirée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501